Philippe Catherine, je vous laisse... Vous voyez cette cloche qui a permis de dévoiler Philippe Catherine nu et peint en bleu dans un tableau de la cérémonie d'ouverture des JO ? Eh bien c'est une entreprise aubaniense qu'il a créée, avec plusieurs techniques, découpe 2D et 3D de polystyrène, et impression en gel 3D. Nous sommes allés à leur rencontre et ils nous ont expliqué leur processus de fabrication. L'idée au départ c'était de travailler de la matière sur des stands, on voulait donc accessoiriser des stands, et donc mon associé travaille essentiellement du bois et toutes les matières habituelles qu'on trouve sur les stands. Et on a orienté la société uniquement sur cette activité de découpe de polystyrène. On va pouvoir combiner les technologies sur certains gros volumes, on va pouvoir faire par exemple les gros volumes en polystyrène, et ensuite on va agrémenter en impression 3D qui nous permet de travailler un peu plus de détails. Et on a produit cette cloche dans le plus grand secret, avec vraiment une confidentialité totale, et nous n'étions même pas au courant de la scénographie qui allait suivre. Nous savions qu'il y avait quelqu'un qui devait être dessous, puisqu'on nous avait demandé un petit trou d'aération, mais on ne savait absolument pas du tout ce qui allait se passer, ni où, ni comment. Elle est en polystyrène, avec de la résine dessus, une coque de résine, et la partie de la poignée, donc de l'anneau de levage, a été faite en impression 3D. Elle faisait une cinquantaine de kilos, et ensuite on a alourdi avec des poids, parce qu'elle n'était pas assez lourde. Ensuite, il y avait cette finition chrome, qui est toujours un peu délicate, pour vraiment avoir quelque chose qui ne soit pas trop ombré. Donc on a, en effet, été très 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 attentifs, et mis une attention très particulière à la production de cet objet. Nous attendions le 26 juillet, nous étions tous concentrés, voir s'il allait se lever, s'il n'y avait pas d'accident. Donc c'est vrai qu'on était à l'affût de voir, en tout cas, à quoi elle allait servir. Ça nous a beaucoup amusé, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques, de discussions, et qu'elle a été caricaturée, parodiée. Même des Chinois ont fait un dessert avec cette scène, donc c'est vrai que c'était très amusant d'être finalement la vedette, de manière complètement inattendue. Sous-titrage Société Radio-Canada